Madame Chevillard Oui, cette délibération concerne notamment la déconstruction de l'espace d'été du Coteau nous souhaiterions pouvoir avoir un débat plus général quand même sur le dossier piscine au niveau de Rouen et agglomération il me semble que c'est quand même relativement important que ce service on puisse l'apporter au plus grand nombre et que ce soit un service de proximité alors ce qu'on demande c'est qu'on puisse en débattre et puis peut-être quand même me semble-t-il faire une étude comparative entre un centre aqualudique et des piscines de proximité implantées, enfin réparties sur le territoire rouennais mais aujourd'hui le fait de savoir s'il faut faire trois piscines comme le soutiennent certains ou un centre aqualudique ce débat est tranché alors que certains j'ai vu ça dans la presse, veuillent relancer le débat c'est leur droit mais aujourd'hui je pense que les informations dont ils disposent ou peut-être les orientations qu'ils veulent donner sont malheureusement en totale inadéquation avec l'air du temps et je reconnais bien volontiers qu'aujourd'hui lorsque vous avez à mettre des à prendre à nager à des gamins et bien quand on vient d'Urbise c'est plus compliqué que quand on vient du Coteau ou de Rouen ça c'est certain mais aujourd'hui nous n'avons pas d'autre solution sauf à faire une piscine dans chaque commune des 40 communes de l'agglomération et donc si on veut prendre l'argument de la proximité à ce moment-là allant jusqu'au bout et faisons une piscine dans chaque mais vous voyez bien que cette théorie a des limites qui sont totalement ridicules effectivement on ne peut pas faire 3, 4 centres aqualudiques tels que vous le projetez et pour nous ce n'est pas l'enjeu il se trouve que dans le cadre du service public et de ce qui se développe au niveau des enjeux climatiques au niveau de l'adaptabilité du territoire je pressens alors c'est un point de vue qui est personnel mais qu'il va y avoir de plus en plus un besoin de points d'eau de proximité parce que les gens vont avoir besoin d'y aller souvent avoir besoin d'avoir à proximité le plus possible et donc pas une piscine par commune mais il y a peut-être des compromis à avoir et c'est plus sur ces compromis-là qu'on souhaiterait discuter voilà avoir quelque chose qui permet à plus de gens sans avoir des grands transports à réaliser d'avoir des accès en fait tout simplement à des points d'eau après je veux dire ces plusieurs sites ils existent mais ils n'auront pas le même service je rappelle ça vient de m'être soufflé bien que je ne l'ai pas oublié à la Pacodière vous avez une piscine d'été à Saint-Jean-Chevalet vous avez une piscine d'été à Saint-Saforien-de-Laye vous avez une piscine d'été et vous aurez à Charlieu une piscine d'été vous aurez 4 sites plus un centre à cause ludique il y a de quoi largement satisfaire toute la population du territoire je soumets votre information donc l'avenant au contrat avec le département s'il vous plaît y a-t-il des oppositions des abstentions je vous remercie je soumets votre information donc l'avenant au contrat avec le département s'il vous plaît je regrette que vous n'ayez pas laissé tout à l'heure juste répondre à vos propos dans le cadre du règlement intérieur et de mon deuxième temps de parole je vous remercie je rappelle que le deuxième temps de parole il doit être il doit dépendre de la délibération je fais l'objet ce qui n'était pas le cas déjà et donc nous avons sur certaines opérations pris un peu de retard notamment sur la déconstruction de l'espace été du centre nautique du Coteau qui sera réalisé en novembre 2021 et la prolongation nous permettra ainsi de bénéficier de l'aide donc du département sur la démolition donc du centre d'été sur le centre nautique d'été du Coteau voilà l'objet de cette délibération et de cette délibération